Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler des points forts et des points faibles de cette nouvelle mise à jour. Avant toute chose, je tiens à vous préciser que je suis en live tous les jours sur Kik aux alentours de 20h voire 21h et je vous invite à venir me suivre ce soir et tous les autres soirs. Le lien est disponible dans la barre de description. Alors, comme je l'ai dit au début, le sujet de la vidéo sera les points forts et les points faibles. Nous allons commencer avec les points forts avant d'entamer un peu les points faibles. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Alors, tout d'abord, on est dans la boutique. Les points forts, c'est le fait qu'on soit passé de 2 achats sur la stamina du farming à 4. Du coup, au lieu d'en récupérer 160, on en récupère 320. Le deuxième bon point, c'est qu'on récupère, en dehors des quêtes quotidiennes, des tickets skip. Les tickets skip nous permettent de faire des sauts directement aux résultats lors des combats en PvE, enfin dans certains combats, parce qu'ils ne sont pas utilisables dans tous les modes de jeu. Et on peut en récupérer 30 dans la boutique. En dehors de ça, les points forts également, c'est ça. C'est ici ou, enfin, pas ici, mais plutôt la stamina du mode histoire. Le mode histoire, parce que c'est passé de 4h à 3h dans le reset. Les autres points forts se retrouvent plutôt ici. C'est plutôt un énorme bon point et je souligne que c'est l'un des meilleurs bons points avec les tickets skip et le surplus de stamina. Alors, dans certains challenges ici, je ne dis pas de bêtises, c'est dans les items et dans les potions d'XP, ils ont nerf les niveaux de certains stages et c'est un bon point. Ils les ennervent dans le sens où ils font moins de dégâts, ils commencent avant, enfin, ils commencent après nous et également, ils sont un peu plus tankés. Il faut bien sûr une compensation, c'est un rajustement des personnages et justement, ça nous permet facilement d'aller au-delà. Par exemple, là, j'ai réussi à débloquer le 12, là, lui, je vais bientôt le faire et là, bon, lui, je ne me suis pas trop tardé là-dessus, mais bientôt, voilà. Mais voilà, avant la mise à jour, je n'aurais jamais pu compléter ce niveau-là avec ma team actuelle. Et derrière, ça m'a permis justement de drop des bons items sur liste et je l'ai passé à 39 000 de puissance. 39 000 de puissance, voici mon stuff avec, enfin, avec lui et ce n'est pas tout. Je n'ai pas monté tous mes, tous mes items. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse, la petite parenthèse. Ça, c'est les points forts. Je crois avoir tout cité normalement. Ah oui, un dernier point, un dernier point. Bon, ça, c'est disponible depuis un peu plus longtemps. Alors, on est en PVP. J'en avais déjà parlé dans deux autres vidéos que j'avais tournées en semaine. Mais c'est plutôt ça. Ça, en fait, ils sont passés de 5 à 10 et ça a vraiment rajouté un petit truc supplémentaire. Sans passer, enfin, sans oublier également le fait du, je crois qu'ils ont également amélioré la récupération des tickets. C'est un bon point, c'est un bon point. Aussi, l'ajout des événements. Des événements qu'on va voir ici. Ils ont ajouté deux nouveaux événements. Deux... Je bégaye, excusez-moi. Deux nouveaux événements. Et celui-là, il est vraiment très très bien. Alors, nous avons la possibilité de récupérer un certain niveau, un certain nombre de tours, des coffres de stamina. Et avant, de récupérer également des ressources pour améliorer les personnages. Il y avait quoi d'autre ? Je crois qu'il y avait également du stuff, si je ne dis pas de bêtises. Mais généralement, c'est ça qu'on va récupérer le plus souvent, ok ? Voilà la liste des récompenses de cet événement, de ce jeu de dés. Alors, au début, quand on complète le premier tour, on gagne des cristaux. Enfin, des gemmes noirs. Des cristaux noirs. Après, on gagne un skill. Et ainsi de suite, jusqu'au niveau 9. A partir du niveau 9, enfin, à partir justement du niveau 10, on ne fait que gagner des coffres de stamina. Le bon point ici, en fait, c'est qu'on récupère pas mal de choses. Là, par exemple, ici, on récupère un coffre SR-SSR. Et ici, on a la possibilité de récupérer des coffres entre SSR et LR. Et ça, c'est un bon point. Derrière, on récupère de la stamina, des ressources, un peu de monnaie. Et je trouve ça vraiment, en fait, très cool de leur part, de nous donner, en fait, autant de ressources. Voilà. Ça, c'est la première partie, qui sont les points forts. Bien sûr, quand on récupère tout ça, c'est avec l'event qui suit, ok ? Ça. On récupère des dés en accomplissant des quêtes, en utilisant de la stamina, en jouant dans certains modes de jeu, etc., etc. Les points négatifs. Les points négatifs, on va attaquer ça de suite. Alors, je vous ai mis un screen que j'ai repris de l'un de mes lives, que j'avais tourné il y a environ une semaine de cela. Que j'avais fait il y a une semaine de cela. Et vous allez voir c'est quoi la différence. Alors, on va aller ici. Et là, on va pas aller sur celui-là, parce que celui-là, je l'ai complété. Voilà. Alors, on est ici. On est dans le monde 4. On peut appeler ça un monde, dans le village 4, on va dire ça. Et ça, c'est le screen que vous voyez ici. Et ça, c'est mon jeu à l'arrière, ok ? Le screen à l'arrière que vous voyez, enfin, le screen à l'avant que vous voyez, c'est ce qu'il y avait avant la mise à jour. On avait la possibilité de récupérer quasiment une multie et demie. Là, avec cette nouvelle mise à jour, ils ont fait quoi pour les villages ? Ils ont complété les différents niveaux jusqu'en Nightmare. Mais, ils ont une nerf et on récupère maintenant plus que 3 tickets. Pourquoi ils ont fait ça ? On ne sait pas. Alors, je me demande s'ils ont trouvé ça un peu trop friendly. Mais, n'oublions pas que le taux de drop, que la chance et que l'algorithme n'est pas profitable à tout le monde. Vous voyez qu'avec mes multis, j'ai fait au total 35 multis. Je n'ai que 8 persos avec 6, 7 cartes. C'est un bon ratio. Mais, il y en a d'autres qui drop 100 fois mieux que nous. Dans mon entourage, ceux qui jouent, il n'y a quasiment presque personne qui a autant de drop que ça. Et quand je vous dis des drops, c'est monter des persos LR plus 5, les dernières unités, les persos top tier également. C'est dommage. C'est dommage qu'ils aient enlevé cette compensation parce que ça profite à ceux qui sont très chanceux et à ceux qui ne le sont pas. Et c'est dommage que, justement, ils aient retiré ces 7 tickets dans ce mode de jeu. Après, je dirais que là, c'est mon point de vue. Là, c'est mon point de vue. On va aller ici. Concernant ça, on va faire un essai. En toute logique, ce niveau, je devrais le passer tranquillement. Enfin, non, pas tranquillement. Au vu de la difficulté. Mais normalement, je devrais le passer. Mais comme je vous ai dit, ils ont réajusté. Ils ont baissé leur speed, leurs dégâts. Mais derrière, ils ont augmenté leur tankiness. Ils sont largement plus tank que ce qu'on avait vu auparavant. N'oublions pas qu'avant, ils faisaient entre du 30.000 à 50.000, 60.000 de dégâts. Mais hors critique, hein. Enfin, on va dire entre 30.000 et 40.000 hors critique et 50.000, 60.000 en critique. Alors, on va faire ça. En vrai, je n'aurais pas dû jouer list. Je vais mettre un autre perso. On va faire ça rapidement. Oula. Vous voyez, juste là, il y a un problème. Il y a un problème. Bon, là, je ne vais pas le passer. Alors, voilà. J'ai changé un peu ma team. J'ai décidé d'aller sur une team full bleue. Et là, j'ai mis nozzle. Un instant, je me suis dit, vas-y, si je prenais reel pour justement le break def et son stun. On verra si je le passe ou pas. Mais normalement, je ne devrais pas trop me démerder. Mais pour vous montrer un peu la difficulté, un peu, du mode, de ce mode, si on n'a pas les, la bonne couleur, quoi. On va faire ça. En vrai, là, ce qui m'aurait manqué, un peu dans ma team, c'est justement un petit extra turn. que je pouvais avoir avec Charlotte, mais malheureusement, je ne l'ai pas. En fait, il y a un monde où je peux le passer. On se retrouve à la fin. Mais voilà, dans une condition où nous n'avons pas les bons persos, c'est un peu dur. On est obligé de compléter avec ce qu'on a. Et c'est fort dommage. En fait, cette team, elle est vraiment très viable. Ok. Alors. Là, on repart sur ça. Voilà, là, je suis sur le 178K. Et vraiment, avec ma team, c'est dommage, hein. C'est dommage qu'il me fallait FANA. FANA, j'aurais remplacé FANA, je pense, par Noël. Enfin, Nozel. J'aurais un peu plus de facilité parce qu'il m'aurait fallu deux DPS. C'est là où on voit vraiment la difficulté. Après, je ne dis pas... Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de la difficulté. Encore, ok, de la difficulté. Mais là, celle est vraiment trop, trop présente. Parce qu'on a besoin d'un minimum de stuff en UR pour pouvoir compenser. C'est surtout qu'il y a du super UR et du UR normal en termes d'équipement. Et c'est justement ça qui pourrait, en fait, nous ralentir sur le long terme. Enfin, nous ralentir. Pas nous bloquer, mais bien sûr, nous ralentir. Après, comme je vous l'ai dit, c'est mon point de vue. Mais ils auraient dû juste réduire un peu, justement, la résistance. Ils ont une énorme défense. Ils ont vraiment une énorme défense. Et je ne pense pas que ça, je le passerais en auto, quoi. Déjà, là, je suis au premier tour et j'ai encore du mal. Ok. Voilà, après, c'est mon point de vue. Je crois que je suis à 130, 120, 122, 130. Juste que je bricte limite ces deux-là et que j'augmente un peu leur sort. Et peut-être que je pourrais faire un truc. Bon, là, je fais n'importe quoi parce que je vous parle en même temps, mais voilà. Voilà. Du coup, il y a deux points négatifs pour 5, 6 points positifs. On est quand même sur un très bon ratio. Et d'ailleurs, la note dans le Play Store a augmenté, les gars. On est passé à 4,2, je crois. 4,1, 4,2. Et je crois 4,7 sur Coop. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace. Peace.